Aujourd'hui, dans l'atelier, on a le véhicule d'un de nos clients, un véhicule que j'apprécie beaucoup. On a un Mitsubishi Lancer Evolution première génération, donc un Evo 1. Et cette voiture-là, je l'apprécie beaucoup parce que moi, je suis un grand fan de pièces japonaises, des pièces, on pourrait dire, rétro ou vintage. Et cette voiture-là est un exemple parfait d'un véhicule qui a été modifié au début des années 2000, avec, à l'époque, toute la pièce de qualité. Et la majorité des pièces sont discontinues aujourd'hui. Alors, dans ce véhicule, on a le fameux moteur Mitsubishi, le 2 litres, le KJ63. Et on peut voir qu'il y a des roues d'époque, des OZ Racing, il y a des Stradbar Costco, Coilover Tane, radiateur en aluminium, un kit complet de piping d'intercooler en aluminium. Parce qu'à l'origine, c'était tout du piping de rubber, ces véhicules-là. Blois valve gradé. Il y a beaucoup de belles pièces dans ce véhicule-là. Il y a un turbo 16G Ivo 3. Un banc Ricaro conducteur. Volant personnel. Un kit de cadran de qualité, je ne me rappelle plus du modèle exact. Mais c'est tout d'époque. C'est tout des pièces qui viennent du début des années 2000. C'est un véhicule qui a été modifié à cette époque-là, et qui n'a à peu près pas été touché. Alors, le client nous a emporté son véhicule pour un problème qui provient du côté du moteur. Le client a été faire des travaux sur son véhicule dans un autre garage. Ce n'était pas clair, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a été faire. Mais suite à ces travaux-là, il y avait un bruit. Un bruit qui le dérangeait. Le bruit provenait justement du côté du moteur, où il y a toutes les poulies d'accessoires. Alors, le plus important à ce moment-là pour bien diagnostiquer, c'est simple, c'est qu'on commence à se faire de la place. Alors là, j'en profite pour démonter les poulies. Je vais tasser, enlever le power steering, la pompe à power steering et sa poulie. Il faut m'en faire de la place pour bien aller vérifier et faire un diagnostic précis sur le problème. Alors là, les deux courroies sont prises. Quand les poulies sont enlevées, on entend le problème, là. Le bruit provient directement de la poulie de la pompe à l'eau. Alors, au début, le bruit qu'on entendait, ça me faisait penser à un béring, un béring qui finit. Mais, au niveau de la pompe à l'eau, il n'y avait aucune fuite. Aucune fuite d'antigel. Souvent, quand une pompe à l'eau a un béring fini à ce point-là, ça va aussi venir avec une fuite. Alors, je me questionnais un peu. Je n'avais pas le choix d'aller voir plus loin. On continue à défaire les pièces pour aller vérifier encore plus profondément la cause du problème. Je n'ai pas le choix d'aller voir plus loin de la pompe à l'eau. Je n'ai pas le choix d'aller voir plus loin de la pompe à l'eau. Je n'ai pas le choix d'aller voir plus loin de la pompe à l'eau. Je vais bien vérifier le problème. Je n'ai pas le choix de procéder aussi par le bas du véhicule. On va aller voir la poulie de crinque et travailler dans cette direction-là. Par le bas, je vais bien pouvoir identifier le problème. Et justement, c'est là que j'ai vu tout le problème, qui était en fait très simple. C'était simplement un boulon qui tient le timing cover, le couvert, le timing belt, qui était lousse et qui venait en contact avec la poulie de la pompe à l'eau. Mais là, le problème, c'est d'identifier si le boulon était simplement dévissé ou s'il était cassé. Je n'ai pas eu le choix de dévisser un peu la poulie de la pompe à l'eau pour pouvoir sortir le boulon complètement. Je voulais vraiment le regarder pour savoir s'il était pris ou non. Mais cela, je m'a dit que en profondité, j'ai trop bien de la pompe à l'eau pour faire toujours pour faire toujours le boulon. Je pense que ça se fait un petit peu durer. Ce n'est pas trop bon. Ce n'est pas trop bon. Après la nourriture et la chienne, ils ont encore pris un peu de Mchellevraie. Un peu de sœur. Comparant, quand même il m'a fait un petit peu de m'a constitué. C'est le chien. J'ai juste dévissé pour me laisser assez de clairance pour sortir le boulon. Et on voit ici qu'il est complet. Heureusement, il n'était pas cassé. Il avait sûrement été mal vissé par les travaux effectués par l'autre atelier mécanique. Tous les filets sont là. Alors, ça va seulement être important de remettre du loctite sur le boulon et de resserrer ça. À la limite, de le torquer aux recommandations du fabricant pour s'assurer qu'il ne redévisse plus. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que dans le prochain épisode, on va apporter quelques modifications, enfin un peu de fabrication sur cette évolution-là. Question de donner un petit peu plus de performance. Merci. 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 Merci.